Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommar de l'actualité, les maires francophones rassemblés à Kigali au Rwanda. C'était ce 3 juin à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association Internationale des Maires Francophones, occasion pour les élus de signer des accords de partenariat. Baisse de la production pétrolière du Cameroun en 2018, selon la Société Nationale des Hydrocarbures, seulement 13 378 millions de barils de pétrole ont été commercialisés durant cette période. Et puis, vers la disparition du marché Mikao de Yopougon, cette décision des autorités municipales iboriennes inquiète le commerçant de ce marché d'Abidjan qui se trouve en plein milieu d'une zone industrielle. Mais tout d'abord au Bénin, le domicile de l'ex-président Thomas Bonny a eu toujours encerclé par les forces de sécurité depuis ce mercredi en contenant de la police est stationnier devant sa demeure. A noter que cette tension est née suite aux élections législatives du 28 avril dernier où l'opposition n'a pas pu participer juste après ce scrutin qui a connu une abstention record. Les premiers de mai dernier, il y a eu des violences et des morts à Cotonou à proximité de la résidence de l'ancien président qui reste cloîtré chez lui. Yai Bonny a lancé un appel à la communauté internationale, un appel qui pour l'instant reste sans effet. Kigali, la capitale rwandaise, a accueilli la 89e Assemblée Générale de l'Association internationale des maires francophones. C'était ce 3 juin 2019. Une centaine de maires des villes des pays de l'espace francophone ont tenu des discussions concernant le rôle des villes dans le développement des pays francophones, occasion également pour les élus de signer des accords de partenariat. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaysanga. Ils étaient plus d'une centaine. Les maires des villes francophones ont participé aux activités de la 89e réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones à Kigali du 1er au 3 juin 2019. Plusieurs thèmes étaient au menu des discussions, notamment le rôle de la ville dans le développement du pays. Kigali a été cité comme un bon exemple en matière de développement. La rapidité avec laquelle Kigali est en train de conduire les différentes transformations, que ce soit sur les questions écologiques, avec la mobilité, la planification urbaine ou sur l'inclusion sociale, ça nous intéresse et ça questionne sûrement notre gouvernance. En tous les cas, moi je veux vraiment aussi apprendre de Kigali en matière de gouvernance. A l'occasion, les maires de Kigali et de Paris ont signé plusieurs accords de partenariat dans les domaines comme celui des archives et mémoires ou encore dans le secteur des nouvelles technologies et de l'innovation. Kigali a même promis une réouverture du centre culturel franco-rwandais qui n'existe plus depuis 2014. Donc c'est un champ élargi qui va de la gestion des services urbains à la protection de l'environnement, à la mémoire et culture, au sport. Ce sont des domaines qui sont très diverses et de par les discussions que nous avons déjà eues, on a plein de choses à apprendre des uns et des autres. L'association internationale des maires francophones a été créée en 1979 et compte actuellement près de 300 villes membres. Cette réunion aura permis des villes comme Erbil au Kurdistan et Nyanza au Rwanda de rejoindre l'association. Au Cameroun, les ressources de pétrole ouvertes à l'exploitation sont en phase de déplétion. C'est ce qu'annonce la Société nationale des hydrocarbures. L'entreprise en veut pour preuve la baisse enregistrée dans la production de pétrole brut du pays. Le Cameroun, qui dispose d'une réserve de 200 millions de barils de pétrole, envisage déjà remet la valorisation de neuf nouveaux blocs pétroliers. Nathalie Maud. La production de pétrole du Cameroun a connu une baisse de 10% en 2018. Les données de la Société nationale des hydrocarbures révèlent que 13,378 millions de barils de pétrole ont été commercialisés durant cette période. Selon des experts, ces faibles performances sont notamment imputables à l'appauvrissement des puits pétroliers actuellement exploités. En 2017, on avait prévu d'exploiter 28 millions de barils. On n'en a exploité que 23. On a de la peine à atteindre les objectifs fixés à cause de cette dépression naturelle qui est un phénomène irrélexible. Conscient de la dépression des ressources naturelles ouvertes à l'exploitation, le gouvernement camerounais a lancé la promotion de neuf blocs pétroliers « onshore » et « offshore » situé dans les localités de Rio Del Rey et Campo et couvrant des superficies de 7 000 km² et 19 000 km² respectivement. Il va falloir attirer des investisseurs qui viennent faire de la recherche pétrolière vers le nouveau gisement pour justement palier à cette contre-performance. A savoir que le Cameroun estime la réserve à 200 millions de barils et en exploite 25 millions par an. Vous voyez qu'il n'en a plus beaucoup. C'est pour cela que l'exécutif a saisi, qui a fait un projet de code pétrolier en 2009 pour remplacer le code pétrolier qui est venu depuis 1949. En 2018, le Cameroun a investi plus de 324 millions de dollars dans le secteur pétrolier pour des revenus de 71,32 millions de dollars par baril. La production d'hydrocarbures du Cameroun se relève péniblement de la crise pétrolière mondiale de 2014. Toujours au Cameroun, vers l'aménagement de la capitale économique Douala pour ce faire, près de 130 milliards de francs CFA vont être débloqués. Ce projet soutenu par la Banque mondiale et le gouvernement camerounais vise entre autres la construction des infrastructures routières afin d'améliorer la circulation dans la ville aux 2,8 millions d'habitants. Marie-Colette Babasagana. 128,884 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera alloué à l'aménagement de la ville de Douala au Cameroun. Selon la communauté urbaine de Douala, ces fonds serviront à financer la mise en œuvre du projet de développement des villes inclusives et résilientes. Un accord a été signé entre le directeur des opérations de la Banque mondiale, Elisabeth Heubens, et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétiakoutès. Le transport fait partie intégrante du développement mondial et l'aménagement des voies de communication, l'aménagement des voies de transport est une chose essentielle pour l'économie de demain qui est l'économie de la livraison et l'économie du déplacement. Ce projet vise entre autres la construction des infrastructures routières dont le but est d'améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale économique camerounaise. L'objectif final est de résoudre les punos problèmes des embouteillages qui freinent la mobilité urbaine. Ce projet consiste non seulement à doter notre ville des infrastructures routières, mais aussi l'aménagement des drains et d'autres projets bénéficiant directement aux populations dans l'optique d'améliorer la circulation des personnes et des biens. Parmi les sites répertoriés, il y a entre autres les carrefonds Ndokoti, le rond-point d'Eido et d'autres points nifragis qui constituent un goulot d'étranglement pour la mobilité urbaine. – En Côte d'Ivoire, la création des marchés n'obéit toujours pas aux plans d'urbanisme qui sont élaborés sans la participation des populations. C'est le cas du marché Mikao à Abidjan, situé dans la commune de Yopougon. Il est menacé de disparition par les autorités municipales aux grandes armes des commerçants et des consommateurs. reportage de notre correspondant Olivier Conant. – La disparition du marché Mikao dans la zone industrielle de Yopougon. La mairie de Yopougon et l'agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles ont adressé des mises en demeure aux commerçants du marché de libérer les lieux contigués à des usines. La propriété du site et les commerçants font valoir leur droit de propriété qui précède l'installation des usines. – C'est mon héritage, j'ai tous les papiers jusqu'à la CD, qu'ils me laissent le terrain. Je ne vends pas mon terrain. Où je suis là ? Je suis une femme veuve. Et ils prennent le nom du président pour dire que c'est le président qui veut prendre mon terrain. Mais moi j'ai dit que ça a chifo. – Nous, on est étudiants, on se débrouille. À la rentrée, ils peuvent aller s'inscrire pour la l'école. Mais si on ne peut pas vendre, on ne peut pas se débrouiller, allons faire comment ? Donc vraiment, nous on ne demande pas d'eau. – Pour l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire, fêtier des marchés du district d'Abidjan, les autorités doivent associer les opérateurs du secteur à l'élaboration de la politique du urbanisme commercial pour un développement harmonieux. – On a travaillé sur la loi de la politique de l'urbanisme commercial en demandant au ministère désormais de pouvoir nous permettre d'avoir un plan de façon commun pour la construction des marchés en Côte d'Ivoire pour éviter l'installation de façon anarchique. – Un rappel, le gouvernement ivoirien a aménagé une nouvelle zone industrielle au kilomètre 24 de l'autoroute du Nord à la sortie d'Abidjan pour faire face à la croissance des activités industrielles. On dénombre 168 marchés dans le district d'Abidjan, dont 46 marchés privés comme celui de Yopougou Mikao. – Dans l'actualité sportive, la finale retour de la Ligue des champions africaines entre l'Espérance, Tunis et le 8-date Casablanca sera rejouée sur terrain neutre. C'est le verdict de la Confédération africaine de football. Mais après la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 21 juin prochain en Égypte, rappelons que le match retour avait été un tormpu vendredi 31, mais à cause d'une défaillance du vidéo arbitrage, les Marocains avaient quitté le terrain et refusé de reprendre la partie. Et la CAF avait remis le trophée aux Tunisiens qui pourraient faire appel de cette décision. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501